Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie d'une nouvelle playlist qu'on met en place sur la chaîne YouTube et qui a pour but de partager les histoires inspirantes des élèves que j'ai pu accompagner. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'une chanteuse qui a décidé, après avoir vécu pas mal de choses dans sa vie, après avoir élevé ses enfants, elle avait un travail, etc. Et puis, elle s'est dit, ok, j'ai vraiment envie d'aller plus loin au niveau de la musique, j'aime chanter, j'ai déjà fait des cours, acheté des programmes en ligne, etc., mais j'ai envie d'aller plus loin. Et donc, cette chanteuse qui s'appelle Mireille a écrit un magnifique titre. Voilà, un titre vraiment qui avait suscité beaucoup d'émotions quand on l'avait diffusé la première fois sur la chaîne YouTube. Et ce titre est disponible sur les plateformes, tu pourras l'écouter, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. Et je voulais te partager son histoire, son parcours, parce que vraiment, voilà, toi, une personne qui, elle avait essayé de jouer un petit peu de guitare, comme ça, de pianoter, mais sans forcément savoir jouer, parce qu'elle n'a pas fait de conservatoire, elle n'a pas pris des années de cours de musique, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, c'est peut-être ton cas, et tu vas avoir la démonstration que, sans connaître le solfège, sans forcément avoir fait des dizaines d'années d'études musicales, on peut, si on le souhaite, créer sa propre chanson, écrire ses paroles, toucher les gens, les inspirer en chantant. Et c'est ce qui s'est passé pour Mireille, puisqu'elle a chanté cette chanson à sa famille avant de la partager sur toutes les plateformes et sur les réseaux. Et voilà, c'est vraiment, je dirais, un message pour toi d'inspiration. Si tu te retrouves un peu coincé chez toi en disant, voilà, moi, je ne connais personne qui est dans la musique, je ne sais pas trop comment faire, est-ce que c'est vraiment possible ? Non, peut-être que c'est foutu. Eh bien, si tu penses ça, regarde bien cette histoire inspirante de Mireille. Oui, alors, chanter, j'ai toujours chanté, mais chez moi. Voilà. Après l'écriture, j'ai toujours, j'ai écrit, mais j'ai commencé à écrire, j'avais 16 ans, et je me suis arrêtée pendant 15, 20 ans. J'avais fait une couture. Entre le travail, les enfants, ça prenait beaucoup de temps. Bien sûr. Voilà, du coup, j'avais mis tout en pause, et puis, c'est revenu. Mais j'ai toujours chanté, toujours chanté chez moi, quoi. Voilà, ça, je n'ai pas arrêté. Je me suis lancée sur les 20 échauffements vocaux. Oui, oui, OK. Et après, j'ai commencé à faire ça, parce que je trouvais que ma voix, ça n'allait pas, que je m'registrais, je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allait pas, que ce n'était pas joli. Oui. Donc, j'ai voulu avancer un peu plus dans la voix, dans le chant, là-dessus. Donc, j'ai pris le programme cette semaine. Oui. Et là, pareil, une amélioration aussi. Et même mon entourage m'a dit, « Ta voix, elle a changé, tu t'es améliorée, c'est plus joli. » Voilà, il y avait des compliments quand même autour de moi, donc ça faisait plaisir. Donc, j'ai continué. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as eu cette flamme qui s'est rallumée, de dire, OK, j'ai délaissé cette passion d'écrire des poèmes, etc., et j'ai envie de m'y remettre ? Eh bien, c'était le live quand on avait dit, souvent, quand on était en 6... On posait une question sur ce qu'on nous avait dit quand on était plus jeunes, si on nous avait dit qu'on était nuls. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup. Parce qu'à l'école, je n'étais pas la première de la classe. En orthographe, j'étais zéro. Voilà, j'étais vraiment... Donc, du coup, on ne parle pas quand on écrit. On ne veut pas parler de nos textes. Et le déclic m'est venu lors de ce live. Oui, OK. Voilà, j'ai dit « Plus jamais, c'est terminé. » Et là, j'ai repris le crayon. C'était quoi les émotions que tu avais en toi quand tu as chanté, du coup, pour la première fois, cette chanson originale en public ? Eh bien, j'étais contente de la chanter, déjà. Et puis... Puis j'ai fait... C'était une surprise, en quelque sorte. C'était une surprise. Voilà. Et j'ai reçu... Enfin, j'avais peur de la chanter au départ parce que j'avais peur que ça soit mal pris. Voilà, parce qu'on parle de ses émotions. On parle d'amour. Et j'avais vraiment peur que ça soit mal pris. Et pas du tout. Ça a été bien pris. Donc, tu as dit que c'était une surprise, mais est-ce que les gens savaient que tu étais en train d'écrire une chanson ? Euh... Non. Non, non. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit « Chouette, une chanteuse dans la famille. » Extra ! Ah ouais ! Ah, c'est rigolo ! Parce que tu chantais déjà, mais là, le fait que tu aies écrit une chanson, elle a dit « Ah, il y a une chanteuse dans la famille. » Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, ça m'a donné envie de continuer d'écrire. Ouais. Et je crois que tu as pas mal de trucs sur le feu, là. Voilà. Il y en a plusieurs. Toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à dire « Allez, ouais, je peux le faire. Je peux écrire des chansons. Ou je peux m'y mettre. » Toi qui es passée par là, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes ? Ben, pour moi, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se lancer. Il faut pas hésiter. Ouais. Si vraiment c'est ce qu'on veut, il faut saisir l'occasion de le faire. Après, on éprouve une satisfaction derrière. Une fois qu'on voit que ça se construit, que ça vient. Elle naît. La naissance d'une chanson. Ouais. Ouais. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Pour la petite histoire, Mireille, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle ne s'est pas arrêtée là. C'est tout le but de mes accompagnements. L'accompagnement qu'a suivi Mireille, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est un accompagnement qui a lieu sur trois mois. J'ai aidé Mireille, j'ai coaché Mireille pour qu'elle puisse sortir son premier titre, mais surtout, je l'ai aidé à intégrer les réflexes pour pouvoir écrire d'autres chansons. Aujourd'hui, Mireille, je crois, en est à son troisième ou quatrième titre qui est en cours de travail en ce moment et elle vise carrément la sortie d'un album. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie que je t'accompagne, je ne peux pas te dire s'il reste des places disponibles au moment où tu regardes cette vidéo. Le mieux, c'est de vérifier. Le programme de mentorat, c'est un programme sur trois mois. Je t'accompagne à travers des sessions de coaching au rythme de toutes les deux semaines dans lesquelles tu vas avancer pas à pas jusqu'à la création de la mélodie de ta chanson, jusqu'à la création de la grille d'accords, jusqu'à la création de ton texte et même si tu ne connais rien à la musique, même si on dit de toi que tu n'es pas une personne créative. Ce qui compte, c'est que tu sois une personne qui chante, qui aime chanter, qui a peut-être même déjà commencé à prendre des cours, qui a déjà commencé à acheter peut-être des programmes en ligne pour améliorer sa voix. Le but de ce mentorat, ce n'est pas de t'aider à mieux chanter, mais c'est de t'aider à créer tes propres chansons. Le tarif à l'heure où j'enregistre cette vidéo est de 1450 euros. C'est réglable en plusieurs fois. Si tu es intéressé, la manière la plus simple, c'est de postuler en cliquant sur le lien qui va s'afficher à la fin de cette vidéo ou juste en dessous dans la description. Tu auras accès à mon agenda. Tu prends un petit rendez-vous. On se cale 15 minutes pour s'appeler, voir où tu veux aller et où je peux t'emmener. Et si ça colle, on démarre l'aventure ensemble. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao !